Salut à toutes et à tous, c'est Shinzo et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de Smite. Pourquoi vous parlez de Smite ? Parce que c'est un jeu que j'apprécie tout particulièrement en ce moment, auquel je joue vraiment pas mal avec notamment Bombon Noir, qui nous rejoindra tout à l'heure pour faire une petite partie. Donc je vous présente brièvement Smite. Smite est un MOBA, donc c'est un jeu dans le même type que League of Legends ou Dota. Et ce jeu est un petit peu plus nerveux et se joue en vue à la troisième personne, donc pas vu du dessus, par rapport à League of Legends. Il est peut-être pas aussi complet, mais en tout cas moi j'aime vraiment beaucoup et il est assez plaisant, et notamment pour différents modes. Donc le but de Smite, c'est des dieux qui s'affrontent, donc les héros de ce jeu sont des dieux de différentes mythologies, on va les voir tous ensemble juste après. Et voilà, vous voyez, il y a vraiment pas mal de dieux. Et le but, en fonction du mode de jeu, c'est de s'affronter sur les cartes. Donc vous avez différents modes de jeu. Voilà, donc quand vous faites une partie normale, vous avez l'arène qui consiste à faire de la 5v5, donc du 5 contre 5, et de se mettre plein la gueule. Donc vous avez 500 tickets d'un côté comme de l'autre, et le but c'est de faire perdre le maximum de tickets à l'équipe adverse. L'équipe qui a perdu tous ses tickets a perdu la partie tout simplement. On a le mode joute qui est du 3v3, là avec une espèce de type, voilà, vous avez des tours à prendre, etc., puis un boss final à tuer. On a la conquête qui est le mode classique de Smite, donc là c'est de la 5 contre 5 avec différentes lanes, la jungle, etc., etc. On a le conflit qui est un mix entre l'arène et la conquête, voilà, avec une petite jungle, une petite arène et seulement 2 lanes. Ensuite on a l'assaut, le mode assaut est assez sympa, donc là c'est vraiment totalement aléatoire, et en plus de ça, ça ajoute, on va dire, un petit peu de piment. C'est qu'une fois que vous êtes sorti de votre zone de départ, vous ne pouvez pas y revenir, sauf quand vous êtes mort. Donc le but c'est d'acheter tous vos items correctement, voilà, et vous ne pourrez pas régène, sauf si il y a un soigneur pour vous soigner ou si vous avez pris des popos. Ensuite on a le match du jour, le MOTD, et là c'est le match of the day, pardon. Le match of the day c'est le mode auquel je joue tous les jours, puisqu'il change à chaque fois, et aujourd'hui on est le 1er avril, et qui dit 1er avril dit blague, donc le match du jour est une espèce de gros random, donc vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber, etc. Pour vous donner des exemples, il y a des modes du jour, ça tout le reste de l'année, mais là aujourd'hui c'est tout mélangé, où vous allez avoir des temps de recharge vraiment réduits, de la mana illimitée, énormément d'argent pour acheter tous vos objets directement, vous allez pouvoir jouer uniquement par exemple avec des dieux de la mythologie nordique, ou avec des dieux égyptiens, vous avez aussi des combats avec une équipe qui est full tank, et l'autre qui est full guerrier, etc. Donc c'est assez sympa, et c'est le truc qui, on va dire, fait qu'on a envie de revenir un peu tous les jours, voir le match du jour. Il y a des modes qui sont sympas, d'autres un peu moins, mais bon ça, ça dépend un petit peu. Et enfin on a le mode siège, qui est de la 4 contre 4 dans 2 couloirs, avec des espèces de mobs géants qui interviennent sur la carte pour vous aider, ou pour vous affronter justement. Donc voilà, le but c'est de prendre un peu plus contrôle de la carte. Alors, en ce qui concerne les dieux, donc vous voyez, comme vous pouvez le constater, on a vraiment pas mal de dieux. Alors, les dieux, moi je les ai tous, puisque j'ai acheté le pack, donc le pack coûte dans la boutique officielle 20 euros, mais vous pouvez le trouver sur internet à une quinzaine d'euros, 13 euros même, des fois en promo à 10 euros. Alors quand vous achetez le pack de départ, vous avez tous les dieux et tous les prochains dieux, donc ils rajoutent des dieux à peu près toutes les 2-3 semaines, si je ne dis pas de bêtises. Je sais qu'il y a normalement un dieu par mois, et je trouve ça cool, un nouveau dieu, donc c'est assez sympa. Et ces dieux-là sont de différents profils. Donc vous avez des dieux assassins, enfin type assassin, vous avez des guerriers, vous avez des gardiens, vous avez des mages, vous avez des chasseurs. Donc là, c'est assez classique, on comprend assez ce que chacun fait, etc. Alors, hop, je ne vais mettre pas de filtre. Voilà, vous avez plusieurs mythologies qui sont représentées. Donc on a le dernier dieu qui est sorti, c'est ce qu'a dit, qui est la déesse de l'hiver, donc c'est une déesse de type de la mythologie nordique. On a de la mythologie hindoue, on a de la mythologie maya, on a aussi de la japonaise, de l'égyptienne bien évidemment, de la chinoise, des dieux grecs. On a aussi des dieux romains, on a des dieux mayas. Et c'est à peu près tout, et je trouve ça assez sympa, parce qu'il y a des dieux qu'on connaît un peu plus, genre Isis, ou Anubis, ou Ra, Freya, Fenrir, des dieux qu'on connaît beaucoup moins, genre Geb, que je connaissais personnellement un peu moins. On a Hercule, bien évidemment, on a El. Enfin voilà, c'est vraiment cool, c'est que l'univers est assez vaste et qu'eux, ils ne sont pas limités, qu'au dieu grec, qu'au dieu ceci ou qu'au dieu cela. Et je trouve ça assez cool, donc c'est sympa, surtout si vous êtes un petit peu fan de mythologie comme moi, de pouvoir en savoir un peu plus et de pouvoir jouer ces personnages-là. Ça ne respecte pas parfaitement le lore pour pouvoir se prêter au gameplay, mais chacun a son propre univers, sa propre ambiance et c'est assez cool. Donc voilà, on a fait le tour de la première partie du jeu. Donc comme je disais, les dieux, avant de finir, soit vous pouvez les acheter contre de la monnaie du jeu, donc vous avez des points de faveur ou alors des gemmes. Ça, les gemmes, c'est l'équivalent de la monnaie réelle, on va dire ça comme ça. Mais vous pouvez en gagner en vous connectant un peu tous les jours, en faisant les quêtes, parce que vous avez des quêtes journalières qui sont proposées, mais là, ça donne plus des points de faveur. Enfin voilà, il y a des week-ends où on peut gagner des gemmes et tout ça. Et sinon, vous avez des points de faveur qui permettent d'acheter et des skins et des dieux. Alors tous les skins, bien évidemment, ne sont pas débloquables avec les points de faveur. Il faut bien qu'ils répercutent aussi un petit peu l'argent dans la poche, parce que le but, c'est Ares qui fait le jeu, ils avaient fait notamment Tribe Ascend, et puis ils préparent Paladins dans pas longtemps, qui est plus un jeu style Overwatch. Donc voilà, il faut bien qu'il se fasse des sous, vous connaissez le principe des MOBA. Donc voilà, on va se lancer dans une partie avec Bonbon Noir d'ici quelques instants. Si vous avez des questions sur le jeu, que vous avez déjà essayé, que vous aimez, que vous n'aimez pas, etc., etc., n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas si vous avez apprécié cette vidéo, oui ou non. Et je vous dis à très vite pour la deuxième partie de cette vidéo. A tout de suite ! Merci. Merci. Merci.